Salut à tous, nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment on va réaliser un effet de longue exposition sur cette roue pour avoir cet effet qui tourne. Donc en fait déjà le concept de la longue exposition ça va permettre en fait de laisser ouvert pendant un moment votre appareil photo pour pouvoir avoir en fait cet effet de flou qu'on souhaite ici. Alors deux choses, on a utilisé un trépied pourquoi ? Parce qu'on souhaite que la structure globale c'est à dire le bas et les pieds soient nettes et ne bougent pas mais on veut ensuite que tout ce qui est en mouvement dans notre image soit flou et donc bouge pour avoir cet effet en fait de roue qui tourne. Ici donc on a ce trépied pour avoir exactement ce que l'on souhaite, ce que je viens de vous dire. Ensuite au niveau d'ouverture, techniquement l'appareil photo quand il prend une photo ça s'ouvre et ça se referme, c'est à ce moment là où vous prenez la photo. Le but ici est de laisser ouvert pendant un certain temps pour que tout ce qui bouge en fait soit flou sur notre image. Donc ici moi par exemple j'ai réglé ma vitesse à 6 secondes, ce qui me permet d'avoir un effet vraiment assez intéressant et on voit vraiment la roue qui tourne. Si vous laissez ouvert plus longtemps, pendant 10 secondes, vous allez avoir encore plus cet effet qui est accentué. Si vous laissez ouvert moins longtemps, genre 2 secondes ou moins encore, vous allez avoir moins d'effet. Bien entendu ce qu'il faut savoir c'est que quand on ouvre plus longtemps, plus longtemps on ouvre, plus il y a de lumière qui est captée dans l'appareil photo. Et donc ça va capter beaucoup de lumière et donc votre image va être complètement blanche. Je vais vous faire un test ici par exemple. Si j'ai mes réglages comme ceci et que je fais donc une vitesse à 6 et par exemple une ouverture à 5, vous allez voir qu'en fait mon image elle n'est pas bonne, elle est complètement cramée, ça ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle il va falloir gérer les autres réglages. Donc au niveau de mes ISO, moi je suis à ISO 100 au minimum, ce qui me permet d'avoir le moins de luminosité possible. Et maintenant c'est au niveau de mon ouverture. Il va falloir que j'ai une ouverture plus haute pour pouvoir en fait compenser ce trop de lumière que j'ai. Donc là moi je l'avais fait déjà tout à l'heure, le meilleur réglage c'était F18. Il n'y a pas de meilleur réglage en soi, les situations sont différentes à chaque fois. Donc c'est à vous de tester pour avoir la meilleure exposition. Ici 6 secondes d'ouverture et F18 et on a vraiment une photo qui est bien exposée. Ici la roue elle ne bougeait pas donc on n'a pas cet effet de filet. On va attendre qu'elle bouge et on va ensuite faire cette photo. Petite astuce aussi, je vous conseille d'avoir un retardateur au moins à 2 secondes. Pourquoi ? Parce que regardez, là la roue elle va repartir. Le fait d'appuyer avant en fait, ça va me permettre de ne pas toucher la caméra et donc de ne pas la faire bouger parce qu'on ne veut pas que ça bouge du tout. Au moins elle s'est déclenchée sans mon doigt 2 secondes après. Et là 6 secondes après, on a le résultat de notre photo. Et donc là ça fonctionne parfaitement, on peut en faire plusieurs pour avoir d'autres photos. Ici on voit que les couleurs changent donc on va en faire plusieurs pour pouvoir avoir après la photo qui nous correspond le mieux. Donc vous savez en fait maintenant, techniquement, comment faire une longue exposition avec un appareil photo. Bien entendu tout ceci se fait en mode manuel. Pourquoi ? Parce que vous devez régler la vitesse, l'ouverture et les ISO. Ensuite c'est des choses que vous allez pouvoir adapter aussi 2 jours. Mais 2 jours, forcément il va falloir rajouter des filtres pour pouvoir avoir moins de lumière qui rentre. Ici on a monté notre ouverture pratiquement au maximum pour avoir le moins de lumière possible. Mais en plein jour, même si on monte à f22, il y aura quand même beaucoup trop de lumière. C'est la raison pour laquelle on rajoute des filtres ND. Par exemple des filtres ND1000 souvent quand on shoot vraiment en pleine lumière. Voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir comme résultat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était court. Et maintenant vous pouvez adapter cette technique à pas mal de choses. C'est avec cette technique que vous allez pouvoir faire des filets des voitures par exemple sur la route. Que vous allez pouvoir faire la même chose sur un manège, enfin sur plein 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 de choses. Toutes les choses en mouvement. Donc bien entendu, il faut utiliser un trépied pour avoir tous les autres éléments qui sont nets. Et l'élément qui bouge, qui sera flou pour créer cet effet de filet. Voilà, merci à tous. Si vous allez encore plus loin dans la longue exposition avec les filtres etc. C'est une chose que j'explique dans ma formation en Islande. Sur les icebergs, sur la plage de Djokou Salon. Donc je vous laisse le lien dans la description ici pour aller regarder un petit peu les formations photo-vidéo si ça vous intéresse. Possibilité de vous les faire financer via le CPF. Donc ça peut vous aider aussi. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501